Bonjour à tous, on se retrouve sur ce nouveau vlog. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu particulière parce que là je me situe en direction de Paris. Je vais au salon de la location courte durée qui est organisé par Jaffiche Complets. Comme vous le voyez sous un soleil radieux, non, très de plaisanterie, c'est vraiment un temps catastrophique puisque je suis rentré de Thaïlande il y a quelques jours et le changement est assez brutal. Donc là direction le salon de la courte durée. Cet après-midi on va monter le stand, enfin si on peut appeler ça un petit stand, avec une petite table, etc. On va tout préparer, après il y a une petite rencontre entre les différents exposants. Et puis ce soir je vais dîner avec des membres de ma formation qui sont devenus des amis. Donc ce soir on se fait un petit dîner sympathique. Je suis aussi en compagnie de Pierre et de Camille, je vous les représenterai tout à l'heure si vous ne les connaissez pas encore. Et puis demain, c'est le salon de la LCD. Donc il y a je crois prévu 1300 personnes, quelque chose comme ça, qui sont prévues pour ce salon. Donc il y aura plein d'intervenants sur la courte durée. Il y aura tous les gros fuzzers. Il y aura Booking, il y aura aux 6 minutes, il y aura Price Labs. Bref, tous les gros fuzzers aujourd'hui seront présents. Il y aura moi bien évidemment et puis aussi d'autres intervenants. Donc demain, ça va être une grosse journée. Donc vous allez participer durant ce vlog à tout ça justement. Vous allez découvrir un petit peu les coulis. Je vais essayer de tout filmer, que vous soyez au courant de tout. Et du coup, là, direction Paris et on se rend rendez-vous dans la suite de cette vidéo. On arrive bientôt. Voilà, donc on se retrouve bien sur le stand. Donc pas grand-chose pour nous, ça sera machine à café. Et puis demain, on va mettre tous nos flyers. Il y aura des petits bonbons, etc. Et voilà, on est en train de s'assaler. C'est très simple. Mais c'est plutôt bien. Je suis en compagnie de Pierre justement. Ça va être les amis. Et puis Camille qui est derrière la caméra. Voilà, donc tout est prêt. Ça n'a pas mis trop de temps. Et puis il est quelle heure ? Là, il est 15h32. Dans une demi-heure, je crois qu'il y a un petit cocktail qui est prévu. Donc on va vous filmer ça. On se retrouve à l'hôtel. On vient d'arriver. Là, on est en réunion de travail. Je vais voir ça tout de suite. Tu as une toute la conférence, tu as des horaires. Tu peux échanger avec eux. Voilà, donc là, réunion de travail. Pierre qui est en rendez-vous téléphonique. J'ai Camille qui est en train d'échanger avec Mathilde qui s'occupe des réseaux sociaux du sous-loueur. Et toute la partie également marketing. Voilà, donc là, on se retrouve pour cette petite réunion de travail juste avant d'aller partir dîner. On est en train de préparer aussi la journée de demain. Ce dont on va parler, les nouveautés qu'on va lancer sur 2024, notamment la V2 de Guestuky. Et également la formation en présentiel avec Elodie. Donc, toute l'équipe sera présente. On aura Mathilde, Elodie. On aura aussi Caroline, Camille, Pierre, Sonia. On aura vraiment beaucoup de monde sur le stand. Ça aura été une excellente journée. Et cette journée, c'est surtout un moment pour moi pour venir à votre rencontre et pouvoir écouter et tout simplement échanger sur vos projets autour de la sous-location, autour de la conciergerie, vos investissements IMO. Bref, tout ce qui touche finalement à la location pour tout durer. Donc, c'est un excellent moment pour moi. Ça permet de changer du format habituel vidéo et toujours à derrière son écran. Là au moins, on va être face à face. On va pouvoir échanger. Ça va être un excellent moment. Et tu vas découvrir ça bénévidemment à travers ce blog. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on se retrouve. Nous sommes donc vendredi matin. Là, je suis dans ma chambre d'hôtel. Je viens de finir de prendre le petit déjeuner. Là, je suis en train de me préparer. Enfiler le costume qui va bien. Et on va pouvoir enchaîner. Je te présente juste très rapidement la chambre. Je sais que ça se fait plutôt régulièrement. Donc, je vais faire la même chose. Voilà la petite chambre qui va bien. Le petit costume que tu verras un peu plus tard. Qui est juste ici. Que je fais faire en Thaïlande. Voilà, qui est prêt. Et on va pouvoir enchaîner. On est du côté de Pantin. Porte de Pantin. Voilà. Donc, on est prêt. Enfin, je suis en train de me préparer. Et puis, on enchaîne. Et on se retrouve tout de suite. Sous-titrage ST' 501 On se retrouve du coup sur le salon. Donc, là, il est très exactement 8h12. Les personnes sont en train de s'enregistrer. Il va y avoir déjà une conférence pour démarrer dans l'espace juste à côté. Nous, on est en train de terminer tout simplement de préparer le stand. Alors, il n'y a pas grand chose. Mais voilà, on est en train de terminer. Donc, on met en place les petits flyers. Voilà, qui sont juste ici. Voilà un petit peu ce qu'on va présenter. Tout est en train de se préparer. La petite machine à café, super important. Les petits bonbons aussi, bien évidemment. Camille qui est en train de préparer l'interface pour la présentation de Guestlucky. La V2. Voilà, un petit espace. Mais je pense que ça devrait être plutôt sympa. Et puis, vous avez également les autres intervenants qui sont en train de se préparer. Mais vous allez voir, ça va se remplir très, 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 très vite ensuite. Il va y avoir énormément de monde. Si c'est comme les dernières, ça va juste être de la folie. Donc, c'est parti. Bon, les amis, je me trouve sur le stand de Esprit BNB. Je me suis situé en compagnie de Samy. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va et de Maxime. Salut à tous. Est-ce que vous voulez nous donner un petit mot ? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Allez très rapidement en une minute. On va me présenter Esprit BNB, donc le podcast qui booste l'allocation pour la durée. Ouais. Mais pas du tout. Viens écouter les... Les différences. Ouais. L'idée, c'est qu'on parle de plein de sujets différents. On parle de plein de sujets différents et on essaye d'apporter un maximum de valeur ajoutée au travers de différents épisodes. Super. Samy, une petite chose à rajouter ? MaCom Imo. Bah oui, MaCom Imo. Donc, un podcast qui est du coup créé par MaCom Imo. Donc, MaCom Imo qui est une agence de communication de marketing spécialisée dans la location courte durée. Donc, on fait des sites de réservation, des sites vitrines pour les conciergeries, les souleurs, les exploitants Airbnb également. Voilà. On fait plaquettes, logos, flyers, tout ce qui... Et puis, la stratégie également, marketing et communication pour le secteur. Voilà. Ok. Super. Merci à tous les deux. Je retourne sur mon stand. A très vite, les gars. A très vite. Quel plaisir, quel plaisir infini de vous retrouver aujourd'hui pour cette seconde édition je vous regarder dis-toi ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On est en cours d'en avoir une trentaine et de dépasser. D'accord, super ! Donc 30 biens dans votre conciergerie. Et votre objectif sur 2024, c'est quoi aujourd'hui ? À fin 2024, d'être à 40-45, fin 2025, la soixantaine. D'accord, super ! Et vous avez combien d'appartements ? Donc on a vu une trentaine. Au niveau des équipes, vous fonctionnez comment ? Vous avez des salariés ? Vous avez des personnes en indépendant ? Comment ça fonctionne ? Alors, on a deux salariés et on travaille avec des prestataires réguliers, en parallèle, selon les pics d'activité. Et il faut savoir que notre activité, on la sépare entre la conciergerie, de la sous-location et aussi de l'investissement. Ah ouais, d'accord ! Donc vous faites aussi la sous-location ? Oui, c'est la formation. Ah ouais ! Donc grâce, dans les 30 appartements, il y a de la conciergerie et de la sous-location ? Et de notre investissement. Et c'est quoi la répartition à peu près ? Écoute, actuellement, on a cinq sous-locs sur la trentaine. On a sept investissements perçus et le reste, c'est de la conciergerie. L'idée, c'est de partager, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier pour pouvoir développer. Ah, génial, génial ! Donc Vincent et Picoco, qui avaient rejoint ce programme de formation il y a deux ans. Aujourd'hui, je trouve, vous pouvez dire que vous êtes globalement satisfait. Oui, on a encore besoin d'apprendre, de progresser. On vient chercher les tips ici, voilà. Oui, c'est pour ça que vous êtes venue au salon de la location courte durée. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous recommanderiez justement aux personnes de prendre des formations ou est-ce que, d'après vous, elles peuvent se lancer comme ça ? Comment vous voyez les choses, vous ? On a tenté de se former avant de se lancer et ça met un bon pied à l'étrier pour pouvoir avancer plus rapidement. Se former et parler avec des gens du métier, des professionnels, parce que c'est une profession, ça ne se fait pas à la légère. Vraiment voir, on a vu avec toi, tu nous avais renvoyé vers des avocats, des conseillers bancaires. Tout ça, c'est important parce que c'est une profession, il ne faut pas le faire à la légère. Oui, et puis il y a aussi l'histoire de la partie juridique avec le contrat, etc. qui, ça, permet de bien verrouiller le marché. C'est ça. Et je pense que si on veut vraiment faire son métier et se développer, il faut construire des bases solides et costaudes au départ, tout de suite projeter un long terme et pas se baser sur le court terme. Et pour ça, la formation est essentielle. Oui, essentielle. Donc, il y a la partie formation, puis il y a aussi, effectivement, toute la partie communautaire où on est en contact avec des personnes sur Telegram, sur Facebook. C'est vrai que ça aide. Vous aviez participé un petit peu aux séances de coaching avec moi ? Je ne crois pas. Pas plus que ça. Il est live. Juste suivez la formation, ça vous a suffi. Et la communauté, quoi. A des lives un petit peu. Je suis beaucoup sur les réseaux, ce qui nous permet de te suivre et d'avoir des tips qui s'assurent régulièrement. Ok, super. Merci beaucoup à tous les deux. Bon salon. A bientôt. Ciao. Et merci pour votre choix de vivre. Ça fait du mir. Merci. Bonjour. Quentin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Juste avant le lancement de cette vidéo, et bien qu'il a rejoint, et tu as laissé nous réexpliquer, effectivement la formation il y a maintenant deux mois et demi, et aujourd'hui Léo a plus d'une dizaine de logements, c'est ça en sous-location. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement quand est-ce que tu as rejoint cette formation, qu'est-ce qu'elle t'a appris finalement, et où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Alors, personnellement, je possédais un bien en Airbnb, moi-même, et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, je vais tout créer moi-même, c'est plus simple, et j'ai fait une recherche sur quelles sont les formations qui existent, et je suis tombé du coup sur la tienne qui m'a énormément plu, donc je me suis directement plongé dedans, donc je l'ai commencé en réalité fin décembre 2023, donc relativement récemment, je l'ai terminé du coup quelques temps après, j'ai ouvert ma conciergerie il y a maintenant deux mois, et j'ai signé du coup mes premiers biens directement, et aujourd'hui je viens de rentrer du coup mon 29ème bien. Ah ouais, top, top, donc tout ça finalement en l'espace de quelques mois, je sens ta détermination, et tu m'expliquais en off que, donc aujourd'hui tu as réussi à tout automatiser, enfin a priori, mais tu as encore quelques petites problématiques, alors déjà, dis-nous un petit peu aussi ton objectif sur 2024, est-ce que tu souhaites développer encore ce parc immobilier, quelles sont tes problématiques aujourd'hui, justement, parce que c'est aussi l'objet de ta venue sur mon stand ? Alors, je souhaite développer encore forcément mon activité, le but c'est d'arriver à grandir, pourquoi pas me développer, aujourd'hui je me cantonne un petit peu à Chartres et ses alentours, à quelques kilomètres, mais pourquoi pas me développer au fur et à mesure un petit peu plus loin, pour pouvoir avoir de nouvelles personnes, et j'ai déjà eu des demandes sur Paris, j'ai eu sur Rambouillet, beaucoup, mais pour l'instant que je ne peux malheureusement accepter en raison du personnel de ménage, aussi il faut prendre ça en compte, que trois quarts d'heure de route, ou une heure de route, c'est difficile, il faut l'assumer, il faut trouver les personnes qui sont disponibles pour faire ça, mais le plus gros souci aujourd'hui que j'ai, c'est en effet peut-être le personnel de ménage, difficile à trouver, relativement assez cher aussi, et du coup la question était, est-ce qu'il n'y a pas d'autres créations de sociétés qui peuvent être plus intéressantes par la suite ? Ouais, c'est ça, parce que du coup on a abordé effectivement le sujet d'une société de ménage, donc moi c'est ce que je t'expliquais, c'est qu'une société de ménage, ça veut dire aussi quelque part qu'il y a de la formation derrière, qu'il y a toute une équipe d'encadrement, il y a vraiment un suivi au quotidien, il va falloir gérer les plannings, les options, etc. Donc c'est un autre métier à mon sens, le ménage, je ne dis pas qu'il n'y a pas un potentiel, mais ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que dans ce type d'activité, il y a quand même un problème, on voit bien les soutiens de ménage généralement, c'est des sociétés qui n'ont pas des rentabilités explosives, donc est-ce que ça vaut le coup de prendre ce pari, ou plutôt de continuer à faire comme tu fais aujourd'hui, et au contraire continuer le développement de ta sous-location, c'est ce que je t'expliquais justement. Après, il y a aussi parfois des problématiques qui sont sous-jacentes, c'est-à-dire que peut-être que toi aujourd'hui, ta problématique, c'est personne de ménage, mais ça peut être aussi parfois dans la gestion au quotidien, dans le suivi. Et là, il existe des applications, notamment Guest Lucky, que moi j'ai mis en place, qui permettent justement de résoudre aussi toutes ces problématiques de suivi, qui fait quoi, quand, quel type de mission. Il y a aussi tous ces aspects-là qu'il faut, à mon sens, avoir en tête. Ok, c'est cool Léo, et du coup, tu cherches vraiment, tu as un objectif en termes de nombre de logements, ou sur 2024 ? Alors, pas forcément d'objectif en termes de logements, parce que si je mettais un objectif entre, mettons, une villa et puis un T1, c'est forcément pas du tout la même chose. Donc non, c'est plus de continuer ce que je fais déjà, d'arriver à grossir, d'arriver à avoir un petit peu plus de personnel avec moi pour que tout se coordonne bien. Et voilà. Et merci en tout cas à la formation qui m'a énormément aidé. Ah ouais, vraiment, donc tu confirmes quoi ? Ah bah oui, oui, clairement, puisque je partais de mes connaissances personnelles, donc vraiment un monde vu d'extérieur, à quelque chose où on voit de l'intérieur, que ce soit les problèmes ou que ce soit les améliorations possibles. Mais ça m'a énormément aidé, ouais. Merci beaucoup. Bon bah super, merci beaucoup Léo pour cette petite interview. Et je vais te souhaiter un bon salon, puisqu'on est effectivement sur le salon de J'affiche complet, le salon de la location saisonnière. Merci beaucoup Léo, et au plaisir, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'essaie de vous refaire une petite vidéo directement dans la voiture. C'était vraiment une excellente journée. On a passé un excellent moment. On a fait plein de vidéos, plein de photos. J'ai rencontré plein de gens. C'était juste de la folie comme l'année dernière. Et là, du coup, on va maintenant enchaîner. On va repartir sur Le Mans. Et je vous fais un petit débrief de ça dans la voiture. Allez, on est cette fois-ci dans la voiture. On est retour sur Le Mans. Ça a été juste une journée de dingue. Beaucoup de rencontres, donc des élèves, bien évidemment, des personnes de ma formation, mais également aussi des nouvelles personnes qui sont en train de rejoindre ou qui vont rejoindre la formation. Donc vraiment une journée exceptionnelle. Il y a eu beaucoup, beaucoup de passages. Alors, je ne sais pas si on verra très bien, puisque je passe sous un tunnel. Ça va bientôt sortir, donc tout va bien. Aussi, beaucoup de personnes qui ont pris des contacts. Nous, on a vraiment enregistré énormément de monde sur le stand. Beaucoup de personnes qui sont intéressées par la sous-location, la conciergerie, mais également aussi par Guest Lucky, puisque Camille, qui est derrière la caméra, a tout simplement fait les démos sur la nouvelle version de Guest Lucky. Donc beaucoup de personnes qui souhaitent s'engager sur cette version-là. Parce que je pense que c'est vraiment une version qui va aider les conciergeries ou les sociétés de sous-location, tout simplement mieux gérer leurs équipes. Donc vraiment un super salon. J'ai pu discuter aussi avec quelques intervenants. C'est aussi un moment où on peut se retrouver avec certaines personnes. Mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment d'être en contact avec vous. Beaucoup de personnes qui m'ont remercié pour tout le contenu que je publie au quotidien. Donc ça a fait chaud au cœur. Dont une personne. Et là, elle me dit « je suis fier de toi ». Elle me dit « je suis très fier ». Et puis des personnes qui tout simplement sont heureuses de pouvoir mettre un visage, de mettre un corps, un visage sur des vidéos YouTube ou sur Instagram. Donc juste incroyable. Et c'est aussi que j'ai fait des belles rencontres puisque j'ai des personnes qui, par exemple, ont rejoint mes programmes de formation. Mais pas que. D'autres personnes aussi qui ont juste des résultats de dingue. Dont Léo, que je me rappelle, qui est un jeune, qui a 27 ans et qui a lancé sa formation il y a deux mois et demi. Et qui aujourd'hui a déjà 29 appartements sous location. C'est juste incroyable puisque même moi, je n'ai jamais fait ça. Et je ne sais même pas comment je pourrais faire pour faire 29 sous location en deux mois. Donc vraiment hallucinant. Je ne sais pas comment il s'y prend. Mais là, c'était une super rencontre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait une petite interview avec Q. Parce que là, c'était vraiment le truc hyper percutant, pertinent. Enfin voilà. Donc super journée comme l'année dernière. Belle rencontre. C'est très intensif. On a fini super tard. Et même dans la dernière minute, il y avait toujours de l'interaction. Et j'ai eu aussi des invitations pour d'autres séminaires. Donc peut-être un que je vais faire prochainement. Organisé par une conciergerie. Donc on verra. On verra tout ça. Là maintenant, j'ai hâte de rentrer, de me poser un peu, de redescendre. Et puis, on va un petit peu réfléchir à tout ce qui s'est passé. On va aussi reprendre contact avec tous les leads et toutes les personnes qui se sont inscrites pour avoir plus d'informations sur les différents programmes. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui ont pu passer sur le stand. Bien évidemment, avec qui on a eu des excellents échanges. Et je voulais aussi remercier mon équipe. Donc je vais remercier particulièrement Mathilde. Je vais remercier Elodie. Je vais remercier Camille. Je vais remercier Pierre. Je vais remercier aussi Caroline. Et puis, toutes les autres personnes effectivement qui sont proches de moi au quotidien. Qui sont fidèles. Qui sont là depuis des années et des années. Et avec qui on a pu, eh bien, tout simplement également échanger. Qui sont venus sur le stand. Donc merci à tout le monde. Bien évidemment, vraiment, c'était juste excellent. Voilà. Du coup, ce vlog touche à sa fin. J'ai été ravi de vous avoir réalisé cette vidéo. J'espère que ça a pu vous inspirer. Si vous n'avez pas pu participer aujourd'hui à cette journée. Franchement, je vous invite à y participer les années suivantes. Puisque c'est très intensif. On apprend beaucoup de choses. Et puis, ça permet aussi d'être vraiment réseauté. De rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même. Ah oui, autre chose aussi. On terminera là-dessus. J'ai des personnes. En fait, ce qui est vraiment cool dans l'esprit de ma formation. Dans les sous-loueurs. C'est qu'en fait, ils se retrouvent lors de ces événements-là. Donc tout simplement, il y a un petit groupe qui se crée dans le salon. Et c'est le groupe des sous-loueurs. Et donc, ils sont tous ensemble. Et c'est une communauté. Et c'est vachement impréciable en fait de se retrouver dans cette communauté. Tout simplement à être ensemble. Et à pouvoir parcourir les différents stands du salon. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et ça permet de donner une autre dimension à la journée. Et de passer vraiment un excellent moment. Voilà. J'arrête de parler là. Je vois que la police est en train de passer. Comme vous l'entendez dans la vidéo, je pense. On va terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, on se retrouve très prochainement sur un nouveau vlog ou d'autres vidéos. Bien évidemment. Sur ce, comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Mais le faire, c'est encore mieux. Passez une excellente journée. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada